Alors, c'est donc le 702 du 23 septembre, d'accord, 2012. Alors, j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, enfin vous donner des éléments extrêmement pratiques qui ont pour référence uniquement l'installation, si je peux dire, dans l'instant présent. Alors, on parle beaucoup de l'ici et maintenant, l'instant présent, enfin vous avez des gens comme Eckhart Tolle qui ont passé leur temps à parler de cet instant présent et d'autres aussi, bien sûr. Ce qui est un petit peu différent, dorénavant, on parle beaucoup de joie, mais il est évident que si vous êtes dans l'instant présent réellement et concrètement, vous êtes instantanément dans la joie. Ce qui veut dire, en corollaire, que si vous n'êtes pas dans la joie, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'instant présent. C'est aussi simple que ça et c'est imparable. Vous savez, j'ai expliqué, même en neurosciences, on ne peut pas tricher avec la joie. On peut tricher avec l'amour, on peut tricher avec plein de choses, mais avec la joie, vous ne pouvez pas. parce que, d'une part, il y a des marqueurs neuromusculaires, on va dire, qui font partie d'ailleurs de certaines études dont j'avais parlé de M. Eckman aux Etats-Unis, qui est un neuroscientifique. Par exemple, les émotions se marquent toutes sur le visage, chez tout le monde, aussi bien chez un papou de Nouvelle-Guinée, qu'un arborigène australien, qu'un occidental, indépendamment de toute autre connotation sociale, culturelle ou d'âge. C'est pareil, chez l'enfant, chez le vieillard, vous les connaissez tous, Eckman a étudié ça, la stupeur, par exemple, des yeux qui s'ouvrent. Donc, il y a un certain nombre de groupes musculaires qui se mettent en mouvement et qui traduisent, au-delà de ce que vous percevez, ça a d'ailleurs un nom en psychologie, c'est ce qu'on appelle la dysémie, D-Y-S-E-M-I-E, c'est l'attitude de la reconnaissance des signaux non-verbaux. Quand quelqu'un est en colère, il n'a pas besoin de hurler, la colère s'imprime sur son visage. Et nous reconnaissons tous ça, même si on ne connaît pas ce qu'Eckman a développé, puisque c'est une reconnaissance qui est antérieure au langage et antérieure à, je dirais, à l'émanation, au rayonnement de l'être. Donc là, on est en prise directe avec la joie, avec un certain nombre de muscles, la peur c'est pareil, mais vous ne pouvez pas tricher avec la joie. Ce qui veut dire, quand je dis que quand vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous ne pouvez pas vivre la joie, le corollaire c'est que si vous n'êtes pas dans la joie, vous n'êtes pas non plus dans l'instant présent. L'instant présent, ce n'est pas uniquement faire le vide, chasser les pensées ou les laisser s'évacuer, c'est vraiment un état particulier qu'on a appelé d'ailleurs, il y a un renombre sans difficulté, le temps zéro. Quand vous êtes dans le temps zéro, toutes les phrases qui ont été employées comme ne plus être sa vie mais vivre la vie, c'est ça le temps zéro. C'est le moment où il n'y a rien de la personne, de l'histoire, des émotions, du mental, du causal qui vient affecter votre présence. Or aujourd'hui, depuis l'élimination de l'anomalie primaire, il est extrêmement facile à travers des tas de techniques mais on va faire au plus simple de retrouver cet état d'innocence, d'enfance, c'est-à-dire d'instant présent. Il n'y a pas besoin de méditer pendant des mois, il n'y a pas besoin de faire des gestes compliqués pendant des heures parce qu'on a accès tous, quoi qu'on vive, même si on n'est pas dans la joie, dans le présent et qu'on a des tas de problèmes, vous savez que la lumière est omniprésente, qu'elle agit au-delà même de la vibration puisque même les ostéopathes sont parfaitement repérés, il y a une respiration cellulaire, quelque chose qui est très dur à sentir mais qu'on peut sentir, qui évolue de la même que certains mesurent les vibrations, ça monte, ça monte, ça monte, il n'y a plus de plafond, ça monte sans arrêt, tous les jours. Donc il y a de plus en plus de facilité à être dans le temps présent en dehors de toute considération spirituelle, énergétique, vibratoire ou autre. Et ça c'est fondamental parce que la clé, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui, ça a été, j'ai redit hier encore, hier après-midi, c'est fondamentalement de laisser être ce qui est. Aujourd'hui, avant ce n'était pas vrai, bien évidemment, il y a dix ans, vous pouvez tout abandonner, ce n'est pas pour ça que vous alliez vivre. Aujourd'hui c'est complètement différent, c'est-à-dire retrouver l'innocence de l'enfant, c'est être prêt à chaque instant à accepter accueillir du veillard, mais aussi à accepter ce qu'il peut se présenter, venant de vous comme de l'extérieur. Et ça concerne aussi bien une douleur, une humeur, et encore une fois, je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas s'occuper d'une maladie ou quoi que ce soit, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'est une posture de votre conscience qui va vous démontrer instantanément ce que je pourrais appeler la puissance de l'instant présent, de l'amour, de la joie, de l'ici et maintenant, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas pour vous permettre de vivre cet état de joie. Et il n'y a pas besoin de résoudre quoi que ce soit, puisque même le corps, même si effectivement on le sait tous, quand on a une douleur, elle entraîne la conscience et on a l'impression qu'elle nous gêne, mais le découplage qu'il y a eu de l'âme par rapport au corps avec la fin de l'anomalie primaire permet aujourd'hui d'induire ou de faciliter la présence de cet instant présent, là je ne parle pas d'ouverture du cœur, je parle réellement de l'instant présent. Cet instant présent, dans toutes les techniques de tous les temps, dans tous les yogas, dans tous les enseignements, on a imaginé des tas de techniques pour vous apprendre à être dans l'instant présent. Aujourd'hui, ce n'est plus la peine de tout ça, c'est affreusement simple. Et c'est un marqueur indélébile, c'est-à-dire que si vous êtes en joie, vous ne pouvez pas tricher, parce que ça se voit. J'ai parlé de la dysémie, quelqu'un qui est en joie, même intériorisé, qui n'est pas dans l'exubérance, ce sont les mêmes groupes musculaires qui se mettent en œuvre. Vous ne pouvez pas avoir les lèvres pincées si vous êtes en joie, ce n'est pas possible. Ça, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est la rancœur. Et pareil pour tous les groupes musculaires. On n'a même pas besoin de la prendre, comme l'a fait Ekman, il a apporté la preuve de cela, c'est qu'on reconnaît tous, indépendamment de ce que nous dit une personne et indépendamment de toute perception énergétique, vibratoire, vous savez instantanément si l'autre en face de vous est en joie ou pas. Et vous n'avez pas besoin de réfléchir. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en joie ? Vous avez des groupes musculaires qui se modifient. Je ne parle pas de toutes les autres modifications, mais je parle toujours de cette aptitude à la reconnaissance des signaux non-verbaux. Quoi que dise la personne, autant vous pouvez tromper les gens, manipuler en parlant d'amour, en parlant d'Advaita Vedanta, il y en a qui sont très forts pour ça, ils vous parlent de l'Advaita Vedanta, mais ils n'en vivent rien. Aujourd'hui, c'est imparable, depuis le mois de mai-juin, vous êtes en joie ou vous ne l'êtes pas. Et il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à discuter ni avec l'autre ni en soi, parce que celui qui est en joie, qui est réellement libéré tout court, ne peut rien dire par rapport à cette personne. Il ne peut qu'accueillir tout ce qui est Mandel, colère, tristesse, rancœur, insulte, tout ce que vous voulez, parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas à réagir à ça. Pas parce qu'il ne veut pas réagir, pas parce que c'est une conduite morale qui fait qu'on est zen. Non, non, réellement, parce que ça se passe comme ça. Et ça se passe comme ça pour tout le monde, sans aucune exception. Il n'est pas question ici d'état vibratoire, de chakra, de porte d'étoile. C'est l'état naturel, dans son sens le plus noble, qui transparaît aujourd'hui, c'est de plus en plus de personnes. C'est pour ça que vous avez de plus en plus de gens qui ne sont jamais intéressés à la conscience, jamais intéressés à la spiritualité, jamais fait de travail personnel, et qui pourtant étaient des gens simples dans leur vie, dans ce qu'ils étaient fondamentalement. Et ceux-là, ils souffrent comme ça. Et ils sont dans la joie instantanément. Et ils ne sont pas dans le calvaire que peuvent vivre certaines personnes qui ont suivi les vibrations, les trucs, et qui oscillent en permanence. Et ça, on le voit de plus en plus. Et on ne peut pas tricher avec ça. Donc, comment, puisqu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous rendre au cœur du cœur, ça a été dit et répété, c'est la vérité, mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se rapprocher, si je peux dire, au plus proche de cet instant présent ? Alors avant, il y avait la conscience et la supraconscience avec les portes, les chakras, les ouvertures, les yogas qu'on a pratiqués les uns et les autres pour les anciens. Aujourd'hui, tout ça n'est pas stérile, mais serait une perte de temps. Tout simplement parce que l'anomalie primaire n'est plus là. Un très bref rappel sur l'anomalie primaire. L'anomalie primaire, c'est simplement une dérivation de l'énergie de l'âme. Vous savez qu'on est constitué, comme on dit, d'une trinité, corps, âme, esprit. Mais du fait de l'enfermement archontique, les énergies de l'âme ne remontaient pas à l'esprit, c'est-à-dire n'avaient pas de l'âme, c'est-à-dire de la porte, du chakra de l'âme au chakra de l'esprit. Mais il y avait une connexion entre le chakra du foie, l'enfermement était là, il y avait un gros circuit de lumière qui était dévié de l'âme, c'est-à-dire que l'énergie de l'âme, ou si vous préférez, l'âme était tournée vers la matière. Et ça a donné, bien évidemment, la dégénérescence de la société qui s'étale maintenant sous nos yeux de partout, qu'on veuille le voir ou pas, et dans tous les pays, sans aucune exception. Mais, depuis le mois de mai, cette anomalie primaire ayant été dissoute au niveau collectif, elle permet de retourner l'âme beaucoup plus aisément. Vous vous rappelez à l'époque, Mahananda Moï, en 2009, je crois, avait parlé de ce processus de retournement de l'âme, qui était tourné vers la matière, vers l'esprit, mais elle ne nous a pas parlé, bien sûr, d'anomalie primaire, parce qu'elle était bien cachée, celle-là, et jamais, jamais, personne n'avait, à part Omrah, mais certains, et encore en restant très vagues, on n'avait pas du tout l'impression que ça pouvait s'impacter au niveau du corps. Et c'était le cas. Donc, c'est un circuit qui était lié au foie, au chakra du foie, ou si vous préférez, à la porte, qu'on appelle vision, et la porte de l'âme, le chakra de la goutte rouge des tibétains, qui est situé au-dessus du syndrome. Très simplement. Ça, c'est la technique, je dirais, mais la plus simple qui soit. Vous n'avez ni intention, ni yoga à faire, vous placez vos deux paumes de main à plat, la paume de main gauche sur le chakra du foie à plat, et la paume de main droite sur le chakra de l'âme, qui, je vous le rappelle, est un travers de main au-dessus du mamelon, donc dans le deuxième espace intercostal, pour les fleuristes et pour ceux qui connaissent l'acupuncture, sur le 14 estomac à droite. Quand vous placez vos mains comme ça, vous allez non plus traiter l'anomalie primaire, puisqu'il n'y en a plus, mais vous allez simplement favoriser le basculement des énergies de l'âme qui restait ancrée sur le modèle de fonctionnement de ce corps, c'est-à-dire être identifié à ce corps, pour ne plus être identifié au corps, mais à l'esprit. C'est-à-dire que vous allez déréver l'énergie vitale de tout ce qui est la personnalité, les pulsions, les désirs et tout ça, non plus vers l'avidité, l'ego, l'orgueil, mais vous allez les remettre à l'esprit. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il vous suffit simplement, vous n'avez besoin même pas de vous allonger, même pas de fermer les yeux. J'ai déjà communiqué cette technique à certaines personnes, on en avait parlé très légèrement avec Savira, donc j'ai eu des retours pour les gens qui la font. C'est absolument exceptionnel au niveau même organique. Mais ce n'est pas fait pour agir sur les organes, même s'il y a un effet organique, on est bien d'accord. Par contre, c'est la chose la plus simple qui va vous permettre, dans les moments, parce que ça a été dit aussi, on est tous maintenant observateurs de soi-même, et même si on se ment à soi-même, on voit très bien quand on est en joie et quand on ne l'est pas. On ne peut pas tricher. Même si on a besoin de montrer aux autres qu'on est dans la joie, mais ça ne fonctionnera pas. Et ça fonctionnera de moins en moins. Parce que, indépendamment de l'ouverture liée à la lumière, indépendamment des particuliers d'amantines et de l'ouverture de tout ce qu'on veut, des portes, des chakras et des étoiles, c'est un processus, cette dissémie, c'est-à-dire cette aptitude à reconnaître les signaux non-verbaux, qui va devenir de plus en plus intense. Donc, vous êtes des fois face à quelqu'un, vous vous sentez mal, alors vous pouvez l'accuser de tous les mots, dire son énergie, vous nous le ventre et tout, mais c'est que ça fait résonner quelque chose en vous. Parce que celui qui est libéré, il peut avoir n'importe qui en face de lui, je vous l'avais déjà dit, le diable en personne, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on mesure, je dirais, sur une échelle, si on veut se mesurer, la stabilité de la joie, c'est-à-dire la permanence de la joie, par rapport, si vous voulez, le plateau de la balance de l'éternel et de l'éphémère. C'est-à-dire, soit vous êtes en joie, vous êtes dans l'éternité, soit vous avez une manifestation de quelque nature que ça soit, que ce soit une colère qui passe, que ce soit une tristesse qui a du mal à passer, que ce soit la rancœur qui a encore plus de mal à passer, bref, toute la gamme des émotions dites primaires de l'humain et les 40 types d'émotions qui ont été identifiées au niveau du visage, ça va se traduire, bien sûr, par vous n'êtes plus la vie. Quand on emploie ce mot être la vie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas un concept, c'est vraiment un état où vous ne cherchez rien à modifier, ni en vous, ni à l'extérieur, ni dans les univers, ni dans les multivers, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'action à mener dans quelque conscience que ce soit, sauf pour ceux qui le croient, qui rend bien leur face, qui le fassent, mais ils ne trouveront pas la paix comme ça. C'est impossible. La seule paix trouvable, dorénavant, elle est ici et maintenant. Quoi que vous fassiez, quel que soit votre âge et quel que soit vos pôles d'intérêt. Donc, vous n'avez pas de meilleur marqueur de ce que vous êtes à l'instant présent de savoir si vous êtes dans cette paix, dans cette joie ou s'il y a autre chose qui apparaît sur l'écran du corps comme sur l'écran des émotions, comme sur l'écran du mental. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir des émotions, ce qui ne vous empêche pas d'avoir un mental, et d'ailleurs vous en avez besoin pour vivre la vie de la personne, mais il n'y a rien, mais vraiment de façon de plus en plus immuable pour ceux qui sont libérés d'être affectés par quelque élément ou quelque événement que ce soit. Ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas une maîtrise, c'est exactement l'inverse. C'est un don, c'est un abandon de soi à la vie. Et vous n'avez pas d'autre possibilité pour arriver à cela. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans des histoires liées à votre passé, tant que vous avez l'impression de mener une recherche spirituelle ou une quête de quoi que ce soit, vous ne trouverez et vous ne vivrez jamais, jamais, jamais la joie. C'est pour ça qu'on lui dit depuis des années nous serine que la spiritualité est une vaste escroquerie. Il disait aussi que la conscience est une tâche, et une pathologie aussi, et je vous assure que pour un libéré, la conscience est une tâche aussi. Alors que dans la spiritualité, tout le monde fait des gorges chaudes pour la conscience, la supraconscience, c'était un chemin qu'on a mené aussi avec Adé, mais dont la finalité est exactement celle que je vous dis aujourd'hui. Ce n'est pas de rester dans la conscience, dans les vibrations, dans ces états-là. Parce que, quels que soient les états vibratoires, même les plus intenses, et quelles que soient les expériences, les expériences même les plus intenses qu'on peut vivre en conscience nue, et Dieu sait que certains en ont vécu énormément, ça ne vous fera pas être en joie. C'est impossible. Il n'y a que l'instinct, et pour des raisons qui ne sont ni spirituelles, ni égotiques, ni liées à la conscience, mais qui sont simplement des bases découvertes en neurosciences depuis déjà 15-20 ans, qui nous confirment cela de façon formelle. Les êtres qui vivent de la libération, je ne parle pas de l'éveil, au sens, j'ai vécu, j'ai eu des visions, je sens les énergies, je sens les présences, ça c'est du pipeau. Ça ne vous rapprochera jamais de la joie. Les seuls êtres qui vivent réellement la joie, quand on fait des IRM, c'est-à-dire des examens très poussés au niveau du cerveau, bien évidemment, on retrouve ce qu'on appelle les étoiles Ikenouk, qui correspondent à l'air de Vernic, l'air de Broca, et au cortex moteur, qui sont modifiés. Donc ça s'imprime dans le corps. Donc les gens qui sont réellement dans cette joie, non seulement c'est immuable, mais il y a des modifications neurophysiologiques, neuroanatomiques et fonctionnelles qui sont absolument évidentes et repérables par n'importe quel examen biologique. Par exemple, vous avez une hormone qui intervient sur le sommeil qu'on appelle l'épiphysine. Les gens qui sont libérés ont un taux d'épiphysine qui est extrêmement haut, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de dormir, et c'est la vérité. Donc, le seul marqueur fiable que vous avez de qui vous êtes, c'est la joie ou pas la joie. Et quand je dis la joie, ce n'est pas la joie exubérante, ça peut être aussi une joie intérieure dans le silence. Mais tout le reste ne fait que vous entraver sans aucune exception. Et je précise bien, même votre supraconscience, même si vous vivez des trucs incroyables ailleurs, si vous ne le ramenez pas complètement ici, c'est fini. Vous êtes perdu. Parce que vous avez grillé tout et vous n'êtes pas capable d'assurer la transsubstantiation de ce corps. ça a toujours été dit, l'alchimie finale, elle se déroule, si on est incarné, à travers ce corps. Et à travers la personne, pas en fuyant la personne. Et encore une fois, trouver la joie, ce n'est pas la chercher, c'est laisser être la joie. Donc, dès que vous avez l'impression de faire un effort, intellectuel, énergétique, mental, arrêtez tout, vous vous trompez. c'est aussi simple que ça. Et cette simplicité enfantine, bien évidemment, ceux qui n'ont aucun bagage spirituel, énergétique, vibratoire, ils y arrivent tout seuls. Et tout de suite. Et ce n'est pas une ou dix personnes dont je vous parle, c'est des centaines, des milliers de personnes. Donc, relativiser les notions d'énergie, de vibration, de spiritualité, bien sûr qu'elles sont là, bien sûr qu'on les sent, puisque je vous parle même encore des portes. Mais là, c'est pour simplifier. Vous mettez votre main gauche à plat sur le chakra de l'âme, sur la porte vision, et votre paume de main droite à plat sur le chakra du foie, et le chakra de l'âme, la paume de main droite, c'est-à-dire au-dessus du sein droit. Et là, vous allez de façon non énergétique, parce que là, pour ceux qui sont traités d'énergie, ils le vivront de la même façon. C'est simplement vous vous servez de votre corps comme un résonateur, sans penser à quoi que ce soit. Vous placez vos mains là et vous allez constater que des choses se libèrent. Un conseil, ne vous attardez pas, toujours pareil, à ce qui peut se libérer ou apparaître, ne regardez que la conséquence, c'est-à-dire la joie ou pas la joie. Et encore une fois, vous ne pouvez vivre le cœur indépendamment des processus, du chakra du cœur, de la nouvelle triunité, de la couronne ascensionnelle, des couronnes de la tête, même du sacrum, ça c'est annexe. Même si vous le sentez et que vous le vivez, vous avez bien vu autour de vous, vous avez des tas de gens qui ont vécu de tous les consétudes vibratoires, depuis fort longtemps, il n'y a aucune joie en nous. Aucune. Tout simplement parce qu'ils ont ramené ça à la personne. Ça avait été expliqué en 2013 et 2014 par Omrahm sur ce qu'on appelait le choix. Le choix, c'est uniquement de l'égo spirituel. C'est le miroitement de la lumière, ce n'est pas le vécu de la lumière. C'est pour ça que voir la lumière n'est pas vivre la lumière. Et même en se déplaçant, en accédant même jusqu'à l'absolu, tant que ce n'est pas ramené en totalité dans le corps, c'est-à-dire au travers de la personne, vous êtes en dissociation. Et vous ne pouvez échapper à ça que par l'instant présent. Et vous verrez, d'ailleurs, plus l'instant présent s'installe, plus la joie s'installe, moins vous avez besoin de quoi que ce soit, ni au niveau spirituel, ni au niveau vibratoire, ni au niveau énergétique, ni au niveau des besoins physiologiques parce que ceux-ci disparaissent d'eux-mêmes. Il y a énormément de mystiques dans tous les pays du monde qui ont passé leur vie à ne pas manger. Je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas manger, je veux dire simplement que c'est la lumière qui décide. Ce que je vous disais pour les repas, je n'ai pas faim, je ne mange pas, j'ai faim, je mange, j'ai très très faim, je mange beaucoup. Et moyennement quoi, je n'ai plus aucun problème ni de digestion, ni digestif, ni autre. Parce que, encore une fois, ce n'est pas la nutrition de me dire que je dois faire trois repas, un le matin, un le lit, un le soir. Mais déjà, à l'époque, quand j'étais médecin, je ne faisais qu'un seul repas le soir, mais je faisais 40 kilos de plus. Là, j'ai faim, je mange, je n'ai pas faim, je ne mange pas. Je n'en ai rien à faire de l'heure, que ce soit pour le sommeil, c'est exactement la même chose. Parce que, rappelez-vous aussi, depuis plusieurs mois, on a parlé les uns et les autres des habitudes. Alors, je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes, mais tout ce qui est habituel vous sclérose. Vous avez l'impression de trouver la sécurité en mangeant à telle heure, en vous couchant à telle heure, en respectant des règles de vie. Il n'y a rien de pire pour la joie. Il faut vous déprogrammer, non pas par un effort, mais en acceptant l'accueil, le pardon, c'est-à-dire accepter que ce n'est pas vous qui dirigez votre vie, mais la vie qui vous dirige au travers de votre personnage. Si vous acceptez ça en tant que concept, vous le vivrez immanquablement. Quoi que vous en pensiez aujourd'hui. Alors, première chose, je vous l'ai dit dans ce geste-là, qui est fort simple. Alors après, je pourrais aussi vous reparler des cristaux, mais on ne va pas retomber dans les protocoles et les exercices de cristaux. Je vais vous donner simplement deux, trois choses avec des cristaux. Après, je parlerai du travail aussi avec les mains, mais là, je crois que je vous le montre. Avec les cristaux, c'est très simple. Pour ceux qui suivaient à l'époque, alors déjà, on en parle encore, on avait les démunoriens qu'on portait autour de nous pour être alignés. Mais ça va nous aligner vraiment. Il le garde toujours, en fait. Aujourd'hui, il n'est plus question d'être aligné. La lumière, de toute façon, vous vouliez ou pas, vous aligne dans tous les sens du terme. Si vous n'êtes pas aligné, elle vous aligne. Quand je dis elle vous aligne, c'est aussi un terme d'argot pour vous dire que vous allez manger grave. Elle vous aligne quoi que vous fassiez. Donc, autant ne pas résister, puisque quand même, la joie et ce sentiment de cette réalité de la liberté, c'est bien plus important que de savoir qui a créé la Terre, où est-ce qu'il est le noyau cristallin maintenant qu'il n'est plus au sens, ou de savoir si le vaisseau de Marie va se poser demain ou après-demain. Parce que la seule solution, quoi qu'il arrive comme événement sur la Terre, que ce soit l'événement collectif, toutes les armadas de vaisseaux qui apparaissent en même temps dans le ciel, comme je l'ai vu il y a fort longtemps, qui recouvrent entièrement dans le ciel, ça n'a aucune importance. Et si vous croyez que vous attendez ça pour être libre, vous ne serez jamais libre à ce moment-là. Jamais. La seule façon d'être libre, c'est de laisser la joie s'effuser tranquillement, c'est-à-dire laisser la vie vous vivre. Alors, bien sûr, quand on laisse la vie se vivre, on a parfois l'impression, surtout dans le point de vue de la personne, qu'il y a des pulsions qui ressurgissent, qu'il y a des colères, des animosités. Laissez-les sortir. Ne les arrêtez pas, quelles qu'elles soient. Quand vous avez vidé votre sac, vous n'aurez plus rien à vider, ça me paraît logique. Essayez de maintenir une colère permanente, vous verrez que vous n'y arrivez pas. La seule émotion qui peut devenir permanente, encore aujourd'hui, c'est la tristesse, bien sûr. Tout le monde le sait, c'est habité à la dépression. Mais pour toutes les autres émotions, vous ne pouvez pas décider de vous mettre en colère. Ou alors, c'est joué. La colère, c'est quelque chose qui monte, qu'elle soit chevoue, froide. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, on a parfaitement compris le fonctionnement de ces émotions par rapport aux organes, comme on dit, puisque la colère lèse le foie, la tristesse lèse le rein, pardon, la peur lèse le rein et la tristesse lèse le cœur. Maintenant, le cœur ne peut pas être lésé, au sens où je l'entends. Mais là, on parlait du cœur organe et du cœur énergétique. Par contre, le cœur qui se vit maintenant, lui, il ne peut pas être touché. C'est impossible. Et ça, que vous viviez la joie ou pas, parce qu'on est tous tapissés de la même lumière. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, quoi qu'on croit et quoi qu'on refuse, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que l'intelligence de la lumière, c'est parfaitement ce qu'elle fait, même si vous vous y opposez, et même si ça vous semble à l'inverse de la lumière. Ce n'est que votre réaction et ça vous appartient. on sait pertinemment aujourd'hui que tout ce qui se présente à la conscience a un sens, bien sûr, que ça vienne de nous, que ça vienne de l'autre, mais le sens n'a pas à être compris au niveau mental, intellectuel ou émotionnel ou causal, il a à être traversé. Traversé, je n'ai pas de meilleur mot, ça veut dire que quelque chose est vécu, mais que vous ne vous y arrêtez pas. Par exemple, une colère sort, tu as vu l'autre fois par mail, j'ai dit, mais vas-y, balance tout, après il n'y a plus de colère, il ne peut pas y en avoir d'autre, c'est normal. Mais si vous réfrénez quelque chose, alors que la lumière est en train de l'éclairer, même quelque chose de sordide qui est en vous, peu importe mémoire, un comportement ou une peur de quoi que ce soit sur l'avenir, peu importe, plus vous acquiesserez plus vous serez libre, plus vous résisterez ou plus vous vous y opposez, plus vous aurez touché. Et dans le processus même concernant le corps, et ça on a pu le voir pour beaucoup qui sont ici pendant les soins individuels très précis qu'il y a eu en appui de mai-juin, que c'était d'une efficacité redoutable. Mais l'efficacité redoutable, elle ne venait pas de Jean-Luc Ayune dans l'un corps de lumière qui se baladait, elle venait simplement de la rencontre de deux entités au-delà de l'apparence et au-delà de la forme. Et c'est ça le miracle qu'il faisait. Alors, qu'est-ce que je faisais d'ailleurs ? Je vous l'ai dit, pour ce que quand j'écrivais les comptes rendus, je ne faisais rien. J'arrivais, que je sois en conscience nue, dans un corps X ou Y d'un archétype quel qu'il soit, et je voyais, mais après il m'a dit « Mali, ça n'a rien de voir, il suffit de rentrer en l'autre et ça se fait tout seul. » Après, il avait même besoin de se déplacer, il est rentré en moi et après on s'est aperçu que l'un est dans l'autre donc il n'y a pas de déplacement. Je ne vais pas là-bas ou il ne vient pas en moi ou je ne l'accueille pas ou je ne me déplace pas. On est dans le champ zéro, on est dans ce bain d'amour comme on l'a appelé sur le tchat. Ce bain d'amour, c'est la soupe originelle, c'est le liant de toutes les vies qu'on retrouve. C'est ce que je vous ai expliqué hier, il n'y a pas d'émetteur, il n'y a pas de récepteur, il y a juste une information qui circule, pas seulement d'ailleurs de l'émetteur au récepteur, dans la théorie de l'information ils auraient dû rajouter du récepteur à l'émetteur, mais ce qui est important, ce n'est pas l'énergie qui est véhiculée, que ce soit une église d'acupuncture, un cristal ou autre, c'est la résonance qui va se trouver, qui met fin à la distance. Et c'est mettre fin à la distance qui peut exister entre soi et l'autre, c'est aussi mettre fin à la distance qui existe entre la personne et ce que vous êtes au-delà de toute personne. Mais ça, cette alchimie, elle se fait toute seule, individuellement comme collectivement, puisqu'il n'y a plus de dérivation de l'énergie et de la conscience parce que la nobile primaire n'est plus là, tout simplement. Alors, avec les cristaux, bien évidemment, si vous avez après d'autres questions, même médicales sur les cristaux, je répondrai volontiers, mais en tout cas, au niveau de l'instant présent, on va utiliser des choses affreusement simples. Alors, les protocoles, je pourrais vous les détailler, mais on ne va pas en dire une dizaine, on va en choisir d'après l'efficacité que j'ai vu et constaté depuis 35 ans, quels sont les cristaux qui vont faciliter la joie et donc l'instant présent, puisque c'est le corollaire. C'est très simple. Vous avez un premier protocole qui va vous permettre, on a utilisé ces pierres très longtemps dans les années 2013, ou des pierres qui ne toutent rien en plus, mais il n'y a aucune obligation. Si vous y arrivez avec vos mains ou avec ce que je vais vous dire après sur la respiration du cœur ou imposer à votre propre corps une respiration de type ternaire et non plus binaire, c'est gagné aussi. Donc, c'est à vous d'essayer de voir et de prendre ce qui vous correspond. Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit, ni de vos mains, ni des cristaux, ni de la respiration. Mais quand vous verrez par vous-même ce qui se passe avec le simple geste que je viens de vous montrer ou avec quelques cristaux dont on va parler, c'est évident que la solution elle est là. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure l'instant présent, cet ici et maintenant dont on parlait à Naël il y a de nombreuses années, c'est vraiment la clé. Il n'y en a pas d'autre. La clé, elle n'est plus vibrale. La clé vibrale, elle nous a permis de toucher, de vivre la supraconscience, d'activer les portes, les étoiles parce que la matrice christique, je le redis, elle est partout. Tout le monde a sa matrice christique et son corps d'éternité qui est là, même s'il ne le voit pas, même s'il ne le sent pas. Il n'y a aucune personne qui peut échapper à ça. Donc, la structure du corps d'éternité, comme je l'ai dit, je pourrais la développer, écrire des livres là-dessus, mais ça ne servirait à rien maintenant parce qu'on a été doublé par la joie. Donc, il n'y a plus aucun enseignement. Je suis désolé, qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne en sachant très bien que ça ne vous servira à rien et que ça va vous éloigner de l'instant présent. Donc, il faut être logique. Je n'ai rien à vous vendre si ce n'est vous donner ce que j'ai pu tester et apprendre dans ma vie mais appliquer uniquement à cet instant présent et non pas à, comme on l'a fait pendant des années, qui est certainement utile pour plein de gens encore mais qui n'a plus sa place en tout cas dans mon discours de travailler par exemple sur les petits diables. Et ça marche très bien pour ceux qui s'adressent à des personnes qui ont besoin de régler des problèmes. Ok, mais je suppose et à juste titre que tous ceux qui sont là ou qui entendent n'en sont plus là même s'ils sont encore en train de se débattre avec leur égo. et ça ne dépend pas d'eux ça dépend de la matrice christique qui est simplement cette matrice d'éternité qui nous double tous qu'on la sente qu'on la vive ou pas. Et c'est ça l'éclairage de la lumière. Et tout le monde est soumis ou même à la même intelligence de la lumière. Même s'ils n'envient rien même s'ils ne croient pas même s'ils rejettent même s'ils disent que c'est faux ça ne change rien parce que c'est une réalité objective et totale. c'est comme pour les neurosciences les gens qui vous parlent d'éveil qui vous parlent de vision s'ils ne sont pas dans la voie ça ne sert à rien parce qu'ils n'ont pas activé l'ici et maintenant quoi qu'ils aient vécu au niveau des portes des vibrations et des chakras ils sont verrouillés dans ce qu'on appelle la supraconscience c'est à dire dans le même type de scénario qu'on a eu en 2013 2014 sauf que là il ne peut pas y avoir d'égo au sens spirituel parce que la lumière elle a suffisamment cassé ces gens qui ont vécu les vibrations tous les réflexes liés à l'égo mais il reste un truc et d'ailleurs ça passe à long ça commence à sortir de partout c'est ce qu'on appelle la perversion spirituelle le perverse spirituel le perverse spirituel c'est celui qui a ouvert les portes c'est celui qui a ouvert toutes les portes et qui va vous ramener à lui c'est à dire trouver un avantage pour sa personne ou pour se glorifier dans ce qui a été vécu et ça autant vous aviez les perverses narcissiques les perverses sexuelles vous avez maintenant une nouvelle classe qui se présente qu'on appelle les perverses spirituelles qui vivent effectivement des choses incroyables mais qui ne sont pas du tout dans l'instant présent ils ne peuvent pas l'être ils peuvent même vous parler d'amour ils peuvent vous faire vivre des choses mais ils ne peuvent pas vous libérer en aucune façon d'ailleurs personne ne peut vous libérer mais il y a une attitude de comportement de celui qui est en joie qui permet par résonance de créer la libération tout simplement sans le vouloir sans le décider alors quels sont ces cristaux et bien tout d'abord les deux cristaux qu'on utilisait avant pour faire monter l'onde de vie qu'on appelle les épidolites les épidolites il y en a deux vous les mettez où vous voulez par exemple on parle de l'ici et maintenant hop une de chaque côté ici le coeur hop une de chaque côté chaque rein du coeur porte-t-il ici derrière c'est-à-dire sous des cinq sous les pieds si vous voulez alors il y a trois zones qui sont importantes dans la réunification des parts fragmentées de la conscience qu'on avait expliqué qu'on a vécu pour beaucoup qu'est la réunification des énergies du sacrum de la tête et du coeur je ne vais pas revenir sur les circuits qui existent entre le sacrum et le coeur ou entre le triangle de la terre et le coeur c'est des circuits extrêmement précis mais ça ne sert à rien de vous en parler si je veux être logique avec moi-même c'est des choses que j'ai apprises que je sais que je vis mais qui pour celui qui ne le vit pas aujourd'hui ne sont plus d'aucune utilité plus d'aucune c'est-à-dire vous devez aller vers de plus en plus de simplicité pour vivre la joie il n'y a pas d'autre alternative et tant que vous êtes dans des histoires de spiritualité ou dans des histoires de conscience vous ne le vivrez pas c'est aussi simple que ça vous le voyez d'ailleurs à travers la forme quelqu'un qui est en joie et quelqu'un qui est en harmonie il n'a pas besoin de discours il n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit il est point c'est tout et si vous gardez ça présent à l'esprit plus jamais vous ne pourrez être leuré par une énergie une vibration ou quelque discours que ce soit tout ce que vous avez besoin c'est cette simplicité à tous les niveaux c'est la seule façon de ne plus être sa vie son petit personnage et sa petite conscience même qu'il voyage dans les autres univers mais d'être réellement cette joie incarnée c'est à dire d'être réellement dans cet état christique il n'y a pas d'autre alternative vous n'en avez pas d'autre et plus vous simplifiez plus vous délaguez d'ailleurs c'est pas vous qui décidez de couper ou délaguez c'est la vie qui le fait plus vous vous retrouvez dans cet état d'harmonie totale de joie totale et de paix totale et qui en plus est réellement immuable et ça je vous le dis c'est même pas ni spirituel ni énergétique ni quoi que ce soit c'est des preuves concrètes qui ont été apportées en neurosciences qui illustrent tout ce qu'on dit les grands sages de tous les temps bien évidemment et aujourd'hui du fait de la fin d'un omali primaire vous n'avez pas d'autre possibilité c'est soit la joie soit tout le reste et au moment non pas de la résurrection qui a commencé mais au moment d'un événement quel qu'il soit qui touchera le collectif vous verrez bien par vous même si c'est fluide ou pas et les résistances elles ne sont pas liées à l'ego elles ne sont pas liées au mental comme il y avait en 2009-2010 le petit vélo qui tourne ça c'est réglé chez tout le monde même ceux qui ne pensent pas l'avoir réglé et ce n'est pas réglé par vous c'est réglé par l'intelligence de la lumière c'est à dire par la matrice christique qui concerne aussi bien bien évidemment le coeur du coeur que même les pensées parce que quand les particules à la mentine même si vous ne les sentiez pas activent tous les circuits de la tête pas uniquement les étoiles mais toutes les résonances qui sont au niveau de la tête bien évidemment vous constatez que votre physiologie change que les besoins il n'y en a plus que l'avidité n'existe plus que le plus important c'est la paix et la joie ce n'est pas quelque chose que vous vous imposez c'est quelque chose qui s'impose de lui-même et qui ne peut laisser aucun doute aucun doute alors dans les cristaux je vous ai dit les deux l'épidolite vous avez un protocole qui était les premiers protocoles cristaux que je faisais à l'époque qui permettait d'ouvrir les chakras du haut vous vous rappelez qu'on appelle le protocole shakti ou descendre de l'esprit saint qui marche sur des tas de choses en pathologie mais qui a la particularité d'ouvrir le chakra coronal et le sixième chakra or aujourd'hui comme tout est là la lumière est là si vous ouvrez ces deux chakras en plaçant des pierres je vais vous dire l'énergie va d'emblée être dirigée sur le coeur toute seule donc c'est plus seulement l'ouverture de la tête c'est rediriger les flux de lumière de la matrice christique du corps d'éternité qui est là directement au coeur sans aucun effort alors je vous ai dit les mains on a vu le geste les cristaux ben là pour la shakti vous allez utiliser trois octaètes de fluorine un sur la tête là vous êtes oublié d'être allongé par contre et quand je dis allongé c'est allongé bras et jambes décroisées durant 20 minutes dans le noir je vous ai fermé comme une séance normale de cristaux de soin violette la couleur peu importe maintenant les plus fortes étaient les violettes et les bleus mais même une incolore et une jaune marche de la même façon maintenant donc il suffit d'avoir un octaètes de fluorine sur la tête bon ça sera pas exactement sur le vin végé le centre du septième chakra ça sera légèrement en arrière quand vous êtes appuyé mais ça n'a aucune importance un dans chaque main et vous rajoutez alors soit un diamant d'erkeimer soit éventuellement des amethystes toutes simples s'il n'y a pas de diamant d'erkeimer sur le front et sur les pieds alors c'est pas sur la zone du un à un poser le talon dessus ça suffit et là qu'est-ce qui va se passer vous allez drainer la lumière puisque le corps d'éternité est là et vous allez cette fois-ci non plus aligner comme on faisait avec les pioques avec les muriens c'est-à-dire aligner corps à mesprit sur l'axe horizontal mais vous allez aligner au niveau de la croix c'est-à-dire au niveau du coeur instantanément alors bien évidemment on pourra en imaginer d'autres mais comme je veux faire simple je ne vais pas aller trop loin sauf si vous avez des questions sur d'autres cristaux par rapport à ça il ne sert à rien à priori de travailler sur le chakra du coeur en lui-même parce qu'avec les cristaux si vous posez une bière sur le chakra du coeur ça va agir même sur les plans les plus hauts mais ça ne suffira pas à dépasser le stade vibrale c'est-à-dire à atterrir à là où il n'y a plus rien c'est-à-dire au temps zéro à la joie et à l'instant présent donc on va travailler essentiellement je vous ai dit que c'est l'épidolite alors l'épidolite j'ai dit les pieds ça peut être aussi l'épidène bien sûr ça peut être le coeur en entéropostérieur c'est-à-dire chakra du coeur qui est ici ça pouvait être je vous l'ai dit Ikenun Kisi mais vous pouvez l'utiliser où vous voulez mais en tout cas ce sont les quatre zones qui ont le plus de capacité à vous mettre dans l'instant présent c'est-à-dire à vous favoriser l'émergence de la joie du coeur du coeur alors vous avez deux autres cristaux qui peuvent être intéressants et là c'est aussi très simple parce que là ça peut être fait contrairement au protocole Shakti ou à l'épidolite vous pouvez le faire en étant debout en marchant et en battant à vos occupations qui sont infiniment simples vous prenez deux cristaux de roche de n'importe où simple vous avez deux cristaux de roche quelque soit la taille et vous mettez un dans votre main gauche et l'autre dans votre main droite celui de votre main gauche vous arrangez pour que la pointe soit vers le pouce même si le cristal n'est pas grand qui rentre dans votre main la pointe est tournée vers le pouce et dans l'autre main la main droite le deuxième cristal vous le mettez dans votre paume de main avec la pointe côté opposé du pouce vers le petit doigt qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça vous faites ce que fait toute cellule qui se divise vous savez quand la cellule se divise je vous l'avais déjà expliqué il y a deux centrioles qui sont des cristaux de roche et des pièces qui bougent comme ça qui créent le champ ultime à causal de la physique dans toutes les cellules au moment de la division vous c'est votre être qui allait créer le champ ultime à causal de la physique en ayant un cristal dont la pointe est vers l'avant vers le pouce comme j'ai dit et l'autre cristal est vers l'arrière alors j'ai pris bien sûr les mains sont tenues normalement parce que si vous faites comme ça ou comme ça ça ne va pas aller donc vous pouvez effectivement en tenant ces cristals dans la main un avec la pointe vers l'avant donc vers le pouce et l'autre côté même si vos mains se tournent vous allez inverser et recréer ce champ ultime de la physique le champ à causal et vous allez vous replacer dans le coeur sans le vouloir spontanément même en faisant autre chose donc ça c'est les trois types de cristaux dont je voulais parler il y en a d'autres bien évidemment mais là ça va devenir plus complexe puis ça va s'entremêler avec des visions qui n'ont pas trop d'intérêt pour se rapprocher de ce temps zéro donc ça c'est deux techniques extrêmement simples je vous conseille d'ailleurs dans les jours qui viennent si vous avez le temps après les éléments ou l'après-midi de tester de manière à voir si vous le faites bien ce qui se passe en parler il y a maintenant une autre technique alors là ça demande un peu plus de finesse pas de perception énergétique mais de perception ostéopathique on va dire on a beaucoup parlé de la respiration du coeur cette respiration du coeur je vous l'ai dit aussi hier qu'elle concernait même la cellule on passe d'un rythme binaire même pour le coeur contraction systole diastole pour la respiration aspire-expire on passe de ce rythme binaire à un rythme en plusieurs temps le rythme le plus essentiel c'est le rythme à trois temps même si au niveau du coeur aujourd'hui ça peut aller beaucoup plus loin dans l'intensité des différents paliers mais déjà en trois temps c'est affreusement simple toujours pareil la finalité étant de réveiller la matrice christique au niveau du coeur qui est là chez tout le monde donc il y a juste à polariser l'énergie si je peux dire ou porter la tension et les mains en l'occurrence ici sur certains lieux du corps vous avez trois lieux essentiels qui vont permettre d'ailleurs on l'a testé à l'essai avec Vincent qui montrent une efficacité redoutable mais on peut l'avoir aussi comme Isabelle vous le propose avec la fascia c'est la même chose simplement vous vous connectez à l'autre là c'est physique vous pouvez le faire sur vous-même mais c'est plus compliqué quand même autant placer les mains sans bouger c'est affreusement simple mais là vous êtes obligés d'avoir votre attention qui se porte sur vos mains parce que vous allez vous imposer un rythme avec vos mains vous n'êtes pas dans la perception du mouvement respiratoire primaire des ostéopathes ou de la respiration des fascias là c'est vous qui imposez le rythme quel va être ce rythme ? ce rythme va être quelque choix à l'endroit du corps je vous montrerai après où ça va être utilisé va être avec vos mains d'exercer une pression mais pas une pression continue mais une pression en plusieurs temps à chaque fois un peu plus forte en trois temps ça suffit par exemple sur les zones qui sont ici sont les portes à traction vision qui correspondent aussi au diaphragme puisqu'ici on a la respiration qui se fait en deux temps mais c'est vous qui allez imposer avec vos mains un rythme de compression légère moyenne forte l'idéal étant du coup avec la respiration mais c'est pas une obligation vous allez imprimer dans le corps un rythme à trois temps ce que j'ai appelé pour le coeur la mals à trois temps comment ? très simplement alors vous pouvez le faire sur le pied de l'âge vous pouvez le faire ici c'est très facile parce que là vous sentez la respiration en même temps et ce n'est pas vous qui allez recevoir la respiration primaire c'est vous qui allez imposer une nouvelle respiration primaire en trois temps qui va être reconnue par le coeur et par les cellules parce que les cellules du corps aujourd'hui même chez ceux qui ont l'impression de rien vivre comme le corps d'éternité et là le fonctionnement cellulaire ne se fait plus sur le rythme qu'on appelle de la respiration syncytiale ou la respiration cellulaire qui est une amplitude plus petite que la cellule donc vous imaginez le niveau de perception qu'il faut avoir et d'expérience pour pouvoir le sentir mais là on n'a pas besoin de ça parce que c'est nous qui imposons un rythme sur quelqu'un les mains elles peuvent être placées sur les pieds d'âne elles peuvent être placées sur la tête de chaque côté sur les canouks ou n'importe où devant derrière mais c'est plus simple par rapport au ventricule qui génère l'onde du mouvement respiratoire primaire c'est-à-dire le premier et le deuxième ventricule c'est plus simple de les mettre latéralement il y a plus de souplesse au niveau latéral vous pouvez vous le faire à vous-même comme ça alors si vous appuyez sur vous-même c'est très simple vous placez vos mains au début ne cherchez pas à vous coupler à la respiration vous appuyez une fois deux fois trois fois et vous relâchez une fois deux fois trois fois c'est une habitude d'apprendre c'est très simple si je le fais là attention de ne pas vous laisser emmener par la respiration donc je pose mes mains au lieu d'appuyer de façon continue et de relâcher de façon continue j'appuie en trois temps léger moyen profond je relâche un petit peu un peu plus complètement ne cherchez pas à aller au-delà même si ceux qui vivent la respiration du coeur en quatre temps ou en x temps le rythme à trois temps suffit quand vous allez placer vos mains sur les pieds de laine ça peut être aussi sur le sacrum ça peut être aussi entre l'avant et l'arrière du coeur mais bon c'est vous qui voyez mais à partir du moment où vous êtes symétrique en regard de porte ou étoile ça va marcher vous allez imprimer dans le corps ce rythme à trois temps la conscience christique ne peut que suivre et vous allez ici encore une fois favoriser l'installation de l'instant présent et vous allez permettre aussi vous allez voir la surprise pour ceux qui sont thérapeutes et qui utilisent des cristaux ou autres vous allez avoir la surprise de voir que des choses s'éliminent alors que vous ne vous y intéressez même pas vous vous rappelez à l'époque où je faisais les diaporamas sur l'effet Kirlian c'est quelque chose dans lequel j'ai beaucoup travaillé où on montrait l'effet des thérapies et on voyait très bien que par exemple quand on disait à quelqu'un qu'il y a eu une séance d'ostéopathie de se rappeler sa séance d'ostéopathie dans le corps ça faisait comme s'il y avait une séance d'ostéopathie en cours on le voyait systématiquement mais c'est pareil aussi pour vous souvenir c'est ce qu'on appelle la théorie de la plainte en neurosciences plus vous pensez à vos problèmes plus vous les cristallisez et vous n'y pouvez rien et en psychanalyse d'ailleurs c'est absolument flagrant les gens qui passent je parle de la psychanalyse je ne parle pas de la psychoénergie ou d'autres techniques plus libérantes les gens ont l'impression d'éliminer le problème ils l'ont évacué de leur tête mais il n'est pas parti dans la nature il est parti dans le corps et 20 ans après vous avez systématiquement des cancers alors c'est encore plus rapide que la psychanalyse dans ce qu'on appelle les constellations familiales ou dans les constellations familiales vous libérez celui qui est mis en scène et c'est tous les autres autour qui chopent mais ils chopent instantanément j'ai vu des gens attrapés avec en plus des preuves avant après qui se sont suicidés une semaine après qui ont eu un cancer alors qu'il y avait une mammographie une semaine avant il n'y avait rien la personne elle résout un problème mais elle est placée en situation autour dans le rôle du père ou de la mère c'est elle qui prend la merde c'est instantané là ça ne met pas 20 ans comme en psychanalyse donc la théorie de la plainte aujourd'hui est plus que validée en neurosciences tout ce à quoi vous allez vous intéresser tout ce que vous allez exprimer ne sort pas mais s'imprime dans le corps donc vous avez l'impression d'être libéré dans votre tête c'est tout à fait vrai mais au niveau énergétique c'est pas du tout la même chose et vous n'avez aucun moyen de le voir parce que les cancers apparaissent 20 ans après et si on l'accueille dans le coeur oui là oui là oui pour soi mais pour ça il faut déjà être dans l'instant présent c'est pas uniquement un processus vibratoire c'est l'alchimie du coeur cette alchimie du coeur elle ne peut se réaliser pour toi ou pour un autre que si toi même es dans cette joie sans ça tu resteras au niveau énergétique ou vibral mais tu ne seras pas dans la inconscience alors ce qui réalise la guérison, la joie c'est la inconscience c'est rien d'autre et surtout pas la supraconscience la supraconscience elle va t'emmener dans des projections et d'ailleurs vous avez des exemples magnifiques par exemple je suis au robin d'eau c'est quand même le premier à avoir décrit le supramental qui allait arriver qu'est-ce qu'il a fait avec ça il a construit au robin il n'a rien compris je suis désolé il est resté dans les projections de la conscience et nous reconnaissent maintenant avec facilité tous sans exception même Peter Donoff qui a créé la fraternité blanche universelle mais c'était l'époque c'était nécessaire pour structurer les gens et leur permettre de vivre ce que tu avises maintenant mais pas pour perdurer pas pour s'enfermer dans un mouvement dans n'importe quoi sans même parler de secte la liberté elle ne peut pas se trouver dans un groupe quel qu'il soit la liberté elle se trouve seule à seule et on n'est pas là pour être on est là pour entendre simplement des moyens tout forts qui aujourd'hui sont accessibles à tout le monde à tout le monde et encore une fois que ce soit avec les cristaux ou la troisième technique que je vais vous donner maintenant peu importe mais n'envisagez pas de vouloir guérir parce que si vous partez avec l'intention de guérir en préalable de simplement être la joie vous allez dériver même ce que vous allez faire donc la neutralité c'est pas seulement de la bienveillance de l'empathie ou du charisme envers quelqu'un c'est le plus important c'est la neutralité d'intention c'est à dire ne pas avoir d'intention même par rapport à la joie je vous dis c'est pour la joie ou pour vous rapprocher d'un instant présent mais n'allez pas dans votre tête pour vous ou pour quelqu'un d'autre dire je vais lui faire vivre la joie parce qu'il ne vivra rien puisqu'il n'est pas question d'intention il est question de se vider de toute intention que ce soit avec les cristaux que ce soit avec le mouvement respiratoire que vous allez imprimer avec vos mains pour en revenir à ce mouvement respiratoire au début on le fait en trois temps mais c'est au niveau pulmonaire avant que ce soit le coeur avant que ce soit la respiration du coeur la respiration du coeur se déclenche automatiquement quand tu es en joie la respiration du coeur c'est que tu sens vraiment que tu passes d'ailleurs le coeur se manifeste avant de passer dans cette respiration du coeur comme je l'appelle tu tends boum 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 tu perçois tes battements de coeur et à ce moment là il y a quelque chose qui prend la place du battement de coeur qui est vraiment je l'appelle une respiration parce que ça fait une respiration le coeur imprime au poumon ce rythme respiratoire et tu ne peux pas te tromper et tu ne peux pas te tromper c'est à dire quand c'est vécu tu ne peux pas constater qu'il y a une joie totale qui est là mais tu peux être en joie sans la respiration du coeur mais ça se manifeste dans les poumons ça se manifeste dans la zone thoracique mais tu ne peux pas dire que c'est les poumons qui respirent en trois temps c'est vraiment le coeur qui respire en trois temps et c'est lié non pas au mouvement cardiaque systole-diactole ni à la respiration c'est lié à la cage thoracique qui n'est plus enfermée c'est à dire ce qu'on a appelé en ostéopathie la libération du péricarde ça veut dire qu'à ce moment là le rythme respiratoire et cardiaque se mêle en une alchimie qui fait que la cage thoracique se gonfle en trois temps et se dégonfle en trois temps et ce n'est pas toi qui le décide par contre quand tu l'as vécu tu peux te replacer très facilement dans cette respiration du coeur il suffit simplement de mettre l'intention ou tes mains ou des cristaux comme j'ai dit comme tu veux tu fais ce que tu veux ou rien et tu es capable de le faire sans rien à ce moment là tu fermes les yeux tu n'as aucune intention de demander la joie ou de demander quoi que ce soit en premier en premier tu te vides c'est à dire tu laisses faire tu portes juste ta conscience si tu veux dans cette région là et à ce moment là la respiration du coeur va se mettre en grande et tu constateras de ma son in immanquable qu'à ce moment là la paix et la joie sont là alors bien évidemment la question qui était de savoir si on peut mettre dans le coeur oui on peut mettre dans le coeur mais à condition là on n'est pas dans le coeur du coeur vibrale on est bien au delà on est dans la vie la joie la liberté comme vous voulez et là on est vraiment libre de tout contexte spirituel de conscience ou de quoi que ce soit mais vous allez à travers ces gestes comme je viens de vous le dire vous pouvez même le faire complet pour ceux qui travaillent chez les gens c'est très simple vous allez réunir le 3 en 1 vous allez imprimer avec vos mains cette respiration en 3 temps enfin une pression en 3 temps et un relâchement en 3 temps sur l'éclivienne sur le coeur soit ici sur les portes à traction vision soit ici sur les portes à l'unité peu importe et la tête après d'accord alors la tête c'est plus facile avec Ikenouk mais dans la physiologie vibrale le triangle de la terre est le triangle qui est le plus actif pour ramener les énergies de la couronne au niveau du coeur donc là on peut passer en entéro postérieur il n'y a pas de sens main gauche main droite vous faites comme vous voulez là par contre dans la première technique c'est vraiment la paume de main gauche en bas et la paume de main droite en haut mais dans les mouvements qui sont symétriques gauche droite il n'y a aucune importance de quelle main est à gauche quelle main est à droite et placez bien les mains à plat parce que la perception ici elle ne se fait pas par les index contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que c'est la partie la plus sensible mais elle se fait à travers la paume de la main et là n'oubliez pas que vous n'avez rien à percevoir parce que c'est vous qui imprimez ce rythme en trois temps combien de temps c'est vous qui décidez ça peut être quelques minutes ou durer plus longtemps si vous faites par exemple sur quelqu'un les trois étages c'est à dire l'étage du sacrum soit les mains sur les pieds de laine ou alors devant et sur le sacrum peu importe ça sera de la même façon là ça peut être à la vision ou à la unité et au niveau de la tête c'est icénique ou alors le triangle de feu devant et le triangle de terre derrière et en imprimant ce mouvement respiratoire vous allez remplacer le mouvement respiratoire primaire qui se fait toujours en deux temps puisque le mouvement respiratoire primaire vient des ventricules gauche et droite au niveau de la tête et il y a une onde qui se propage effectivement de l'avant vers l'arrière mais elle est binaire or le ternaire et la trinité c'est vraiment la matrice christique on n'est plus dans la dualité du fait de la disparition de l'anomalie primaire les seuls reliquats qui nous restent et ça avait été expliqué avant même l'anomalie primaire ça a été expliqué ça a été nommé les habitudes parce que les habitudes on a tous des habitudes heureusement que c'est par exemple la marche on n'a pas besoin de penser à marcher pour marcher néanmoins on a appris or tous ces automatismes sans aucune exception et en particulier au niveau comportemental je ne parle pas d'appareils locomoteurs au niveau comportemental sont inscrites dans le cerveau reptilien sans aucune exception c'est à dire quand vous avez l'impression de bien faire pour votre corps en vous disant je mange à telle heure je dors à telle heure vous ne faites que vous enfermer encore plus même si vous vous portez bien et oui c'est pour ça que les habitudes c'est quelque chose de terrible et que si vous avez la chance de pouvoir manger à l'heure que vous voulez de vous coucher à l'heure que vous voulez n'attendez pas un horaire précis même si vous en avez l'habitude de dire ah oui moi je m'endors à 10 heures mais c'est des foutaises vous vous endormirez quand vous aurez sommeil pas quand vous décidez de vous mettre au lit c'est pas la même chose et plus vous allez être dans cette spontanéité même comportementale de tous les jours là je dépasse les gestes et les cristaux plus vous allez vous rendre compte que vous êtes de plus en plus libre tout simplement et que vous serez de plus en plus aisément dans la paix et dans la joie il faut que la fluidité de l'unité dont on parlait il y a déjà fort longtemps soit maintenant la fluidité de comportement la fluidité de la personne elle-même rappelez-vous vous êtes libéré de la personne mais si la personne vous demande de manger à telle heure c'est une hérésie totale vous ne pouvez pas prétendre à la liberté et fonctionner sur un mode physiologique binaire bien sûr c'est totalement inconnu bien sûr ça peut faire peur mais maintenant nous avons suffisamment de frères et sœurs qui vivent cette liberté totale pour pouvoir attester et affirmer en plus avec les bases scientifiques derrière en neurosciences que c'est la seule voie c'est la seule voie même si vous avez l'impression d'être en sécurité dans une habitude X cette habitude X vous enferme et c'est constant donc je ne peux qu'à travers mes mots vous inviter à la liberté totale alors bien sûr l'ego va vous dire ou la personne ça va être n'importe quoi non c'est pas n'importe quoi ça peut vous donner cette impression au début et en bon médecin je suis passé aussi par là en me disant pourquoi je maigris comme ça qu'est-ce qu'il se passe alors les trucs se modifient se guérissent oh là là mais alors si c'est guéri qu'est-ce que ça veut dire ça c'est les réflexes normaux il y a l'éducation l'apprentissage et tout ceux-là ils seront toujours là mais vous ne leur donnez plus crédit c'est aussi simple que ça et votre corps sait très bien quoi qu'il manifeste il sait très bien ce qui est bon pour vous beaucoup plus que votre décision dans la tête oui Johanne c'est que tu parles d'un maigrisme oui mais ce que je dis moi c'est que j'en graisse oui tu as besoin de trop alors l'engraissement l'engraissement il faut savoir que c'est quand même des facteurs alimentaires complètement hérétiques dans l'alimentation occidentale même biologiques même biologiques qui font que la transformation elle est vers la consommation donc elle est nécessairement vers le poids idéal elle ne peut pas être sur un engressement l'engressement ou l'engrossement et soit lié justement à des habitudes alimentaires particulières qu'est-ce qui fait rire l'engressement ou l'engressement l'engressement excuse moi l'engressement ou l'engressement c'est un besoin de se protéger tout simplement l'excès de poids représente à part les gabegies alimentaires et ceux comme moi qui bouffaient des kilos de sucre par jour le plus souvent c'est un besoin de se protéger inconscient mais qui est réel même si ça fait seulement trois semaines que le processus dure même si ça fait quoi ? seulement trois semaines que le processus dure perdure même si cela fait que tout oui c'est le face à face de la lumière qui traverse ton éphémère qui éclaire à travers ton corps désolé pas uniquement à travers la conscience ce processus c'est inconsciemment un besoin de se protéger des ondes des gens de l'énergie de ce que tu veux qui est inscrit en tant qu'habitude alors on va pas chercher une mémoire causale dans le passé de pourquoi comment tout ça vient dans le karma et autres mais simplement accepte cela et tu verras que ça sera traversé et puis à ce moment-là quand il n'y aura plus besoin de protection ah mais déjà déjà quand tu me dis ça mais Joanne déjà dans la phrase que ton poids ça veut dire que tu te protèges c'est ce que tu viens de me dire je pense que mon corps peut avoir ce mécanisme de protection moi je me suis dit si c'est ce qui se passe dans mon corps parce que moi-même où tu n'auras plus besoin d'avoir de protection non non tu n'as pas entendu ce que je dis ce n'est pas ton corps qui a besoin de protection c'est toi et qui inflige ça à ton corps ce n'est pas pareil parce que dans ton cas tu dis c'est mon corps qui a décidé que je devais grossir pour me protéger non 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 aucun corps n'a besoin de se protéger c'est toi qui dans tes habitudes par ton vécu effectivement de certaines ondes qui a éprouvé le besoin justifié à l'époque de te protéger mais aujourd'hui c'est caduque oui mais même si en ce moment c'est là c'est où je me sens le plus libre comme j'ai jamais senti sur ma dalle bien sûr même si je ressens cette liberté-là il y a quand même quelque chose qui se passe ben oui c'est ce qu'on appelle les habitudes quand on fonctionne attends moi aussi j'ai l'habitude de médecin dès qu'il y a quelque chose qui apparaît dans mon corps ou quelqu'un le premier réflexe c'est de dire ça vient de là ça vient de là ça vient de là c'est un réflexe conditionné à qui ? c'est ça les habitudes l'habitude que tu avies qui n'était pas anormale le besoin de se protéger quand tu sens les ondes ça me paraît logique mais aujourd'hui c'est un obstacle parce que ça te montre que tu ne peux pas traverser ça et dès que tu ne seras plus gêné non seulement tu auras cette liberté mais en plus tu verras que ton corps va se modifier dans l'autre sens cette fois-ci bon ben regarde cette nuit je me soumise à les sentir mais j'acceptais j'accueillais puis c'est ça accepter l'acceptation ce n'est pas accepter la souffrance c'est accepter de se laisser traverser c'est-à-dire ne pas réagir mais être à la limite proactif c'est-à-dire s'en occuper mais ne pas être dans cette dualité qui est la réaction inexorable de tout un chacun en fonction de son éducation de son vécu j'étais médecin à 30 ans ben c'est resté même si dès que je vois quelque chose d'ailleurs vous voyez même quand j'en dis ah ça ça vient de ça ça vient de ça mais c'est un réflexe c'est tout j'en suis pas dupe mais néanmoins ça sort spontanément toujours tu vois et ces choses-là se traversent petit à petit parce que tu les vois de plus en plus crûment et c'est le fait de les voir et de les traverser qui permet de ne pas les réprimer ou pas s'opposer avec une énergie un cristal ou autre aujourd'hui c'est plus du tout ça j'ai eu un soin de faciothérapie par Isabelle ce matin et à un moment donné j'ai réalisé que je perdais toute puissance tout ce que j'ai cru savoir faire ça partait j'ai versé trois larmes et après ça voilà vous avez l'illustration bon il y en a d'autres à qui ça va le faire ça peut faire ça avec une séance d'ostéo avec une séance de cristaux avec un regard avec une technique qui a été transcendée pas par elle mais parce qu'elle a accepté que sa technique ne soit qu'un moyen un cadre mais auquel elle n'est pas soumise et à ce moment là tout est possible c'est exactement ça et c'est ce moment là où tu rentres par la faciale en l'occurrence ou par des cristaux ou par l'ostéo ou je vois même tout seul avec ses mains que tu vas t'apercevoir que là tu lâches et c'est instantané parce qu'à ce moment là quand vous libérez réellement quelque chose vous sentez une espèce d'apaisement il y a deux trois larmes qui coulent vous avez enfin accepté non pas de résoudre mais de laisser la lumière être il n'y a pas d'autre alternative si vous laissez la lumière être vous ne pouvez plus être triste en colère ou voir quelque dualité quoi que ce soit c'est pas possible et si j'étais le seul encore je me poserais des questions encore on a fait ça mais je suis loin loin d'être le seul ou d'être le premier à vivre ça on est des millions des millions et des millions et ceux qui ont le plus de mal aujourd'hui c'est ceux qui ont été dans la spiritualité c'est pas ceux qui vivent l'innocence et la spontanéité si vous avez passé votre vie à mesurer mesurer avec des pendules mais oui moi non oui mais c'est encore là inconsciemment tu n'y peux rien c'est pareil pour moi en médecin quelqu'un me dit j'ai mal à l'épaule selon le côté où c'est je connais toute la trame logique j'ai pas besoin de perception extrasensorielle ou d'intuition ou de voyance parce que dans mon formatage que j'ai fait moi-même dans ce formatage là c'est écrit le disque dur il changera pas simplement tu le vois et comme tu dis ça s'éloigne qui c'est qui peut dissoudre le comment mon sac de sac à dos qui traîne bon un peu moins de 55 ans dans l'initiatique donc c'est la lumière ou la matrice christie ça c'est vrai qui réparait quoi donc qui dissoudre un peu tout le bagage de l'historique oui oui mais pour le dissoudre il faut bien accepter que ce n'est pas toi qui va oeuvrer c'est ça le plus important à comprendre ce que disait Elfried par rapport à la facia d'Isa ce matin c'est que c'est le moment où tu te vides même si tu utilises une technique tu acceptes de laisser tout traverser que toi et l'autre vont vivre ça toi tout seul avec tes cailloux ou tes mains ou avec un autre qui pose ses mains ou qui te fait une séance de n'importe quoi ça peut être du massage ça peut être de la facia ça peut être de l'ostéo ça peut être de la caresse ça peut être des mots pourquoi pas mais plus vous allez emmener les gens même pour les thérapeutes aujourd'hui dans cet instant présent plus ça va être facile par exemple quand tu utilises les schémas dysfonctionnels précoces et les cristaux ok tu as identifié le problème après tu ramènes les gens dans l'instant présent et là tu leur mets les tiers s'ils sont dans l'instant présent à peu près dans l'instant présent ça va être immédiat il n'y a plus de latence et ça on le voyait déjà avec l'effet Kirlian à l'époque on le sait à travers les neurosciences et on est des millions des dizaines de millions à le vivre et bien évidemment c'est pas tous les spiritualeux comme je les appelle maintenant avec leur bagage ésotérique ou vibratoire qui vont y arriver eux sont peut-être handicapés il y en a qui sont arrivés heureusement mais aujourd'hui tout ça qui a été un avantage parce qu'on a construit quelque chose aujourd'hui doit être déconstruit et la liberté elle est là d'ailleurs ça avait été dit même par frère K à l'automne 2012 si vous vous en rappelez frère K il avait dit il faut arrêter avec les organisations les sociétés et les groupes et d'ailleurs on avait dit à l'époque alors qu'est-ce qu'on va faire avec la société tu verras bien boum on a vu c'est aussi simple que ça la lumière te rattrape et elle te montre elle te rattrapera pour te punir maintenant ou pour te déclencher comme il y a eu des années des douleurs des problèmes de thyroïde et tout même s'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de chakras l'arranger elle est là pour éclairer elle est douceur elle est baume elle est apaisement elle est guérison elle n'est pas là pour te punir ou te rétribuer de je ne sais quoi mais pour cela il faut que tu sois disponible être disponible c'est être dans l'instant présent et c'est donc être dans la joie et si tu n'y es pas tu es obligé de constater que tu n'es pas dans la joie quand il n'y est pas soit tu triches avec toi-même mais si tu es réellement honnête si tu n'es pas dans la joie et bien comment être dans la joie met toi dans l'instant présent or il y a des moyens fort simples et il y en aurait certainement d'autres que la faciale ostéo les massages ou autres mais même un massage pour quelqu'un qui ne s'est pas massé moi il y a déjà quelques années je m'étais entraîné à masser parce qu'on me disait que je ne sais pas assez les gens j'ai massé bon il y a fait des massages des massages un peu spontanés tu vois je n'ai jamais appris mais les gens vivaient des choses incroyables incroyables pourtant je ne sais pas masser est-ce que je peux faire un témoignage oui c'est que quand tu dis que le ressenti est attiré comme j'ai senti beaucoup peut-être moi j'accorde depuis l'importance au ressenti ok et j'étais dans un état d'habiter à l'intérieur de moi et j'ai vu apparaître là un visage qui rien un genre de petit fou là de puis là il disait ah je t'ai bien eu je t'ai bien eu je t'ai fait sentir des belles choses dans le temps dans le moment t'as souffert t'as de la douleur mais pour te pleurer je t'ai fait sentir les vibrations les malheurs puis rien puis rien puis rien ah ouais là en dedans de moi à baser on t'a bien eu on t'a bien eu on t'a bien eu on t'a joué la ronde et la lumière a voulues puis tu joues fait que j'ai trouvé ça tellement cute de voir que lui pensait tout gonflé je me disais voyons qu'est-ce qu'il fait là lui puis quand même on t'a bien eu t'as juste fait ce qu'on t'a mangé puis là c'est fini puis cette petite face là je pense qu'il était assez gêné et puis t'as mis ce qu'elle fait il n'est plus le dessin il n'est plus pas il s'entend pas en fait avant et je trouve que ça complète bien c'est tout ce qu'on peut avoir le mode duel c'est je ne parle pas de dualité ni négo mais le mode duel de fonctionnement de la matrice binaire c'est action-réaction bien mal on le sait de faire comme ça tous les milliers d'années on le vit tous la matrice christique c'est une matrice de liberté l'avantage c'est qu'elle se manifeste à travers même la dualité de ce corps avec des preuves patentes mais que bien évidemment plus vous traversez comme je l'ai dit plus vous accueillez plus vous vous donnez plus ça va être facile vous n'avez plus besoin de concept vous n'avez plus besoin d'énergie vous n'avez plus besoin de vision vous n'avez plus besoin de voyager quoi que où que ce soit parce que c'est ici que ça se passe on a fait la jonction entre le ciel et la terre avec la fin de l'anomalie primaire tous les voiles ont été retirés et le plus dur c'est d'accepter si tu veux de se laisser traverser c'est à dire de ne rien faire c'est pour ça qu'on a eu tout l'enseignement d'osho et les derniers temps sur la fainéantise parce que surtout dans le domaine spirituel c'est extrêmement dur d'être fainéant parce qu'on est toujours en revendication on est toujours en avidité d'expérience en vision en perception en sensation mais tout ça ça fait écran maintenant autant ça nous a aidé tous jusqu'à une certaine époque autant maintenant c'est un poids et ça il faut le voir mais vous pouvez le voir qu'en le traversant pas en laissant libre cours à vos habitudes quelles qu'elles soient tu vois donc le voir ça ne veut pas dire les réprimer quand je parlais de l'exemple du médecin celui qui mesure en tant que médecin le réflexe c'est là jusqu'à la fin des temps jusqu'à la fin de cette vie en tout cas mais il sera toujours là j'y peux rien je me suis formaté moi-même comme ça à faire la relation entre le corps l'esprit l'énergie et tout bon à tel point j'ai plus besoin ni de perception ni de vision c'est devenu automatique dès que je vois quelqu'un je le sais c'est comme ça mais ça passe pas par une perception comme quand je venais que je voyais ou que je rentrais dans les gens ça se fait en moi ce qui prouve bien que tous les autres sont en moi sans aucune exception puisqu'il suffit que j'ai une personne même devant un écran pour instantanément le sentir mais aller au-delà du ressenti de ses douleurs aller au-delà du ressenti même de son animosité pour voir ce qu'il y a derrière et quand ce qu'il y a derrière c'est la même chose que moi le reste c'est que des gesticulations c'est tout et c'est pas une vue de l'esprit c'est pas un concept c'est la réalité qui est vécue à chaque instant et ça te permet de traverser effectivement tout et sans aucune difficulté que ce soit les ondes du wifi l'agression de quelqu'un les manœuvres occultes d'autres ça n'a aucune importance puisque tu es réellement totalement transparent c'est pas une vue de l'esprit parce que ça peut se faire rapidement à peu près trois semaines à un moment donné j'ai le personnage disait mais ça serait tellement simple si on faisait ça 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 et on arrivait à avoir il voulait une recette et quand j'ai écouté Biddy 2 puis que je me suis dit oui mais j'ai fait tout ça puis je ne le vis pas cette joie-là la joie-mure puis là c'est là qu'on m'a dit oui mais il ne faut pas tout laisser tu sais les bases qui avaient été enseignées à l'époque d'Adé sur les quatre piliers du cœur et tout elles sont valables mais aujourd'hui du fait de la présence de la fin d'anomalie primaire et de la matrice christique partout c'est encore plus simple c'est pour ça que là je me suis dit oui mais c'est quoi que je ne laisse pas éclaire éclaire-moi puis j'ai très bien vu la moindre petite chose que je faisais qui était tellement minime j'ai dit ok je ne fais plus aucune demande j'ai fait j'accueille et ça a tellement été facile le mental le personnage n'est pas venu intervenir il n'est pas venu jouer la tête c'était un oui puis j'ai été portée par je suis portée par l'avenir l'amour qu'il fait puis c'est d'une simplicité mais c'est tellement contrasté moi en faire 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 trois semaines et depuis la semaine passée c'est ce que disent tous les êtres qui ont franchi cette porte qui n'existe pas on ne peut dire que c'est affreusement simple bien évidemment pour celui qui n'y est pas c'est tout simple mais c'est que lui-même n'est pas simple parce que plus vous êtes simple plus vous êtes spontané plus vous êtes humble plus vous êtes dans la voie de l'enfance et dans la spontanéité vous ne pouvez que déboucher sur l'instant présent c'est pas possible autrement aujourd'hui alors Gaëtan oui ce que tu parles ce matin j'avais justement une interrogation mais je ne voulais pas la traiter en fin de compte au niveau disons matérialité je voulais l'élever à un autre niveau en fin de compte la question de base que je m'étais posée oui mais il y a trois étoiles qui sont peu connues très discrètes en la matière donc je crois que c'est ici maintenant et précision et pré précision oui donc bon comme je dis tu crois encore à ces conneries là non non c'est ce que je dis je ne voulais pas traiter au niveau au niveau matériel tu as l'exemple ici de ce qu'on appelle tu parles de personnes oui les personnes tu parles de ce qu'on appelle justement la perversion spirituelle ça devient un sac de nœuds total tu essayes de lire ce qui est écrit maintenant alors là c'est du domaine de la psychiatrie oui ce que je pensais c'est si on l'élève au niveau de la conscience ou du principe spirituel même parce qu'il représente aussi un principe spirituel je crois que ce matin tu en parles un petit peu d'accueillir plus pour en fin de compte nous aider avec l'indicite de la joie tu parles de ici et maintenant mais tu peux pour toi tu le peux mais pour l'autre sinon tu es dans des constructions mentales de ce type je ne vois pas ce que tu peux faire non mais bon disons pour des gens qui veulent ça peut-être me dire si ces principes-là dans la matière c'est discret je vais comme tel oui dans la matière mais peut-être comme principe spirituel c'est aussi discret en nous et nous avons bon un peu à accueillir plus ici et maintenant et précision aussi afin de justement vivre cet indice cette joie quelle précision dans la lumière il n'y a pas de précision il y a de l'intelligence il y a de la perfection mais la précision au sens qu'on l'appelle l'étoile précision l'étoile précision correspond à une capacité qui n'est pas appliquée à ce monde il est appliqué aux aspects multidimensionnels oui c'est ça je me demandais à ce niveau-là du principe spirituel comment ça s'est d'abordé et puis en plus rappelle-toi que jamais 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 la conscience même supraconsciente ne pourra t'amener à la inconscience c'est impossible et donc ne pourra jamais t'amener à la joie la joie ne dépend pas de la conscience bien sûr c'est aussi une émotion mais la joie dont je parle j'ai bien compris que ce n'est pas une émotion parce qu'elle est sans objet et sans objet donc ça ne peut pas être une émotion émotion ça veut dire qu'il met en mouvement c'est un mode réactif l'émotion par définition c'est un mouvement et cette émotion on dit il faut la laisser s'exprimer on a fait aujourd'hui encore dans les techniques un peu modernes on parle sans arrêt des émotions alors on accroche tout ça à la médecine chinoise effectivement les émotions sont liées aux organes et laissent les organes mais l'émotion concerne la conscience vous n'avez aucune issue à la conscience au sein de la conscience une fois que vous avez accepté ça vous êtes prêt pour la conscience mais tant que vous pensez qu'avec votre conscience avec l'énergie avec la vibration sur ce monde vous allez pouvoir modifier quoi que ce soit oui vous allez modifier mais vous vous ne serez jamais libre jamais 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 en tout cas jusqu'à l'événement final oui Valérie je viens de venir sur les cristaux t'entends pas pour le mieux plus fort je viens sur le sujet des cristaux est-ce que les séances doivent toujours être faites tous les 20 jours tous les 21 jours à peu près ou est-ce que ça peut être rapproché actuellement avec la lumière attends j'ai pas compris j'ai pas entendu est-ce que les séances les cristaux est-ce qu'elles doivent être toutes les trois semaines ou est-ce qu'on peut les rapprocher tu peux les rapprocher dans l'exercice moi je faisais 15 jours mais quand il y avait une urgence ou quelque chose de très aigu mentalement ou corporellement on peut faire une séance de trois jours après il n'y a pas de problème mais si tu t'adresses au schéma dysfonctionnel précoce tu peux raccourcir oui bien sûr surtout maintenant surtout maintenant tu n'es pas obligé d'attendre les trois semaines les choses vont tellement vite donc tu le vois en face à thérapie sur le témoignage que tu as maintenant ça n'a plus rien d'avoir avec la facia que tu faisais avant plus rien plus rien plus rien et plus vous allez être effectivement la lumière va très vite dans l'éclairage dans la traversée c'est assez percutant quand ça se produit d'ailleurs tu as dû le constater en facia là on parlait de facia tu dis une séance ça a dû venir mais tu vois bien que les gens réagissent en quelques minutes pareil pour l'ostéopathie pareil pour les schémas dysfonctionnels précoces que tu traites avec les cristaux ça va être la même chose plus toi tu vas être disponible pour l'instant présent au travers de toutes tes connaissances ou toutes tes techniques plus tu vas aider l'autre et à ce moment là la main le cristal les mots deviennent juste un alibi tu parlais tout à l'heure du protocole de la chartie oui il y a un protocole qui est proche de la chartie avec d'autres cristaux qui s'appelle le stress oxydatif intracellulaire qui s'appelle comment ? le stress oxydatif intracellulaire tu as le stress oxydatif intracellulaire ah oui le croix sereau tu as les octaèdres tu as le herkheimer et en plus il y a la tourmaline noire et il y a les deux bières qui agissent sur le stress oxydant c'est la tourmaline noire et le croix sereau ça c'est des études que j'ai faites à la pitié de la pétrière ça a été prouvé le croix sereau supprime tout le stress oxydant au niveau cellulaire là tu es sur les terrains acides avec le croix sereau acide alors on faisait une différence avec la tourmaline noire sur les terrains acides et basiques vous savez dans le stress oxydant il est déjà extra cellulaire puis intra cellulaire là je ne fais plus de distinction maintenant entre l'intra et l'extra le croix sereau comme la tourmaline marche dans les deux cas et d'ailleurs le croix sereau alors pourquoi je ne vais pas me pencher dessus pour savoir pourquoi maintenant ça marche comme ça certainement par rapport à la lumière qui est là puisque les cristaux se réactivent de la même façon il n'y a pas que l'humain et les cristaux n'ont pas retrouvé encore toutes les capacités qu'ils avaient en acides l'intensité de rayonnement mais on s'en rapproche de plus en plus les croix sereau c'est sur le cœur la tourmaline oui non là elle ne parle pas de triangulation elle parlait de stress oxydant local c'est où nous avons je pense tu parles en thérapie oui je parlais tu sais le stress oxydatif intracellulaire t'as la même séance que la chakti mais en plus tu rajoutes la tourmaline noire en triangulation sous oui sur le premier chakra et une topaz impériale sous le deuxième les chakras d'arath et je me posais la question comme il y a la séance de la chakti en même temps et moi ce que j'ai pu remarquer depuis quelques temps c'est les gens qui ont des gros traumas où le stress est vraiment tu sais comme enfermé dans le corps et je trouvais que cette séance les aidait vraiment à décristalliser pour que la lumière passe dans les zones très profondes et je prenais juste conscience bah oui parce que quand tu ouvres la chakti tu actives tu fais appel à la lumière qui descend qui n'est pas encore émanée du coeur mais qui descend c'est ce qu'on l'a perçu et en faisant ça et en couplant autre chose tu draines beaucoup plus de lumière pas d'énergie mais de lumière et donc les effets vont être amplifiés ça c'est évident c'est évident parce que les cristaux en eux-mêmes je te l'ai dit eux aussi ils sont recouverts de particules adamantines il n'y a pas que l'humain c'est toutes tes consciences et même le minéral qui en est recouvert donc l'efficacité des cristaux elle est de loin supérieure à ce qui pouvait exister il y a encore quelques années et pour des personnes là je pense à une jeune fille qui a été violée récemment des garçons simultanément elle est dans un stress excessif ouais est-ce que ce genre de séance est approprié ou tu penses qu'il y a autre chose je ne sais pas je ne sais pas parce qu'à l'ESPOC je ne mettais pas des séances chatties chez les gamins chez les enfants il y a la pierre qui marche sur le stress tu le sais c'est l'egue marine l'egue marine elle a des effets redoutables que ce soit en triangulation dans la poche sous l'oreiller placée n'importe où sur le corps là je parle du stress clinique je ne parle pas du stress cellulaire c'est vraiment la pierre anti-stress par excellence c'est la pierre qui a été utilisée en Atlantide je l'avais dit vous savez en Atlantide il révélait les chakras avec des systèmes de miroirs en cuivre où il passait à travers des arches de cristaux c'était des ouvertures qui renvoyaient cette fois la lumière du soleil à travers des lamelles de cristaux et qui démasquaient réellement les corps subtils quand tu passais dans ce tunnel tu avais tous les corps subtils qui devenaient densifiés qui apparaissaient c'était à peu près dans la pénombre et après ils intervenaient directement sur les oraux et la pierre du corps astral c'est-à-dire des émotions c'est l'ail marine et bien évidemment l'émotion comme l'ont redécouvert beaucoup de gens aujourd'hui est fondamentale dans la genèse des maladies c'est évident c'est évident donc dès l'instant que tu vas mettre la personne en sédation des émotions tu vas enlever une couche de protection si on peut dire ou une couche de fonctionnement beaucoup plus aisément qu'avant mais encore une fois vu l'intensité de la lumière je pense que c'est tellement plus simple de placer les gens dans le cœur du cœur ou dans l'instant présent à travers des gestes ou même des cristaux mais tu peux imaginer tout autre protocole les protocoles vous avez sur le cristal vous avez des milliers là j'ai essayé de faire au plus simple pour vous permettre si vous avez envie certains d'entre vous de les tester pour voir ce que ça donne mais vous pouvez tester aussi la facia vous pouvez tester vos mains tout seul vous pouvez tester ce que vous avez envie l'important et c'est là où je voulais en venir à travers tout mon discours de ce matin c'est qu'aujourd'hui il n'y a rien de plus important que cet ici et maintenant c'est-à-dire l'instant présent et Dieu sait qu'Annaël m'a assonné ça pendant des semaines et des mois et des années mais parler de ici et maintenant à l'époque comme on en parlait on n'était pas vivre d'ici et maintenant or maintenant l'ici et maintenant c'est la joie pure sans objet sans sujet et si tu es dans l'instant présent tu es nécessairement dans la joie est-ce que tu es dans la joie tu es dans l'instant présent c'est réciproque oui la joie dont tu parles il n'y a pas une émotion c'est la permanence bien sûr tu n'as jamais été une émotion la joie dont je parle ce n'est pas la joie émotion mais c'est ce qui s'en rapproche le plus alors pour éviter les termes demeure de paix suprême Shantini Laya on a dit qu'on évitait les mots connotés par rapport à des traditions donc je suis obligé de prendre ça dans le langage le plus courant qui soit le plus accessible à tout le monde mais en corollaire oui bien sûr cette joie dont je parle c'est Shantini Laya c'est la demeure des paix suprême c'est l'utile présence c'est quand tu vois le visage de Mahananda Moï c'est tout c'est également le moyeu de l'arbreu oui si tu veux mais c'est encore une image oui tout à fait tu n'as pas besoin d'image la permanence ça correspondrait mieux la permanence j'ai appelé ça moi la permanence c'est un peu gênant j'ai appelé ça plutôt l'immuabilité de la joie parce qu'elle est immuable même si t'es en colère même si t'as mal tu peux pas la joie elle prend tout quand je dis qu'elle prend réellement tout c'est qu'elle prend réellement tout même si t'essayes d'être sérieux la joie est là quand même même si t'essayes ou t'as une souffrance x ou y dans le corps ou dans la tête elle ne peut pas tenir tu ne peux pas la maintenir parce que la joie la dissout instantanément et c'est la vérité c'est quelque chose qui est existu chaque jour encore une fois c'est pas une vue de l'esprit c'est pas un idéal qui est lointain c'est un vécu quotidien et ce vécu quotidien il est de plus en plus flagrant de plus en plus évident ça peut arriver de peu à peu quand même oui mais une fois que ça arrive maintenant du fait de la présence de la lumière même si t'as l'impression que c'est progressif c'est de plus en plus évident c'est de plus en plus fort et bien évidemment c'est là où tu vois toute la différence entre les frères les sœurs qui vivent la joie et qui la vivent pas et pourtant tu n'aurai plus des vibrations qui ne vivent pas la joie tout simplement c'est pas une erreur c'est pas de l'ego spirituel c'est pas de la perversion spirituelle dans ce cas là c'est simplement l'incapacité à se défaire du contrôle mais ça l'incapacité à se défaire du contrôle elle est inscrite dans notre structure cérébrale et vous imaginez bien quelqu'un qui a une origine ou une mini reptilienne il va être particulièrement gâté avec la notion de contrôle en tout cas c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on a pu rechercher dans différentes écoles que tu as connues également oui oui même avec Adé mais parce que les temps ne sont pas les mêmes ce que je vous dis là n'aurait jamais fonctionné il y a un an même dans des groupes initiatifs tu vois ce que je veux dire l'initiation et la chose la spiritualité toutes les spiritualités sans exception sont de nature duelle et luciférienne jamais 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 la spiritualité ne te fera vivre la joie c'est impossible ça a été des alibis qu'on a suivi tous parce qu'on est là parce qu'à l'époque c'était pas possible les gens qui ont suivi Frère K à l'époque quand il était incarné avec Krishnamurti les gens c'est génial ce qu'il dit mais on ne comprend rien il n'y en a pas un il n'y en a pas un qui a été libéré avec Krishnamurti il y en a eu quand même quelques-uns avec Nisad Agartha même de son vivant parce qu'ils ont accepté ses préceptes mais Nisad Agartha disait mes paroles ne peuvent pas échouer mais elles n'étaient pas pour l'instant où il les a prononcés qui ne pouvait vivre ça à l'époque ? Personne parce que je ne sais pas que je me sens ça comme ça mais quelqu'un qui est libéré par rapport à un autre c'est le même c'est le même il n'y a plus de différence on va dire non il y a une fusion en fait oui même s'il y a deux corps différents oui mais c'est ce que vivent les gens qui sont sur le tchat qui vivent ça spontanément oui les autres sont réellement et concrètement en tous les autres même celui que vous appelez le diable ou le mec qui avait envie de baffer parce qu'il ne voit pas le dégâter mais il est néanmoins dans vous que vous le vouliez ou pas c'est inéluctable cette reconnaissance je suis toi tu es moi on est les uns dans les autres c'est le dernier mot je crois de Catherine ou Christiane Saint-Ger qui disait le plus merveilleux c'est qu'on est réellement et concrètement les uns dans les autres dans la marine on disait souvent par le diable j'ai fait une expression alors il est une heure il faut qu'on aille manger on arrête il faut casser les habitudes au revoir